Pour moi, c'est un endroit magique, rempli de plein de choses, rempli de biodiversité, rempli de ressources aéliotiques qui fera en sorte que les pêcheurs ne disparaîtront pas. Le milieu, il est vivant, il est vivant. Le poisson, lui, il rentre, il sort, il fait sa vie et ça va vraiment essaimer. C'est ce qu'on appelle l'effet réserve. La Côte Bleue, sa grande force est d'avoir démontré que n'importe quel site, même pas exceptionnel au départ, juste ordinaire, peut avoir ce rayonnement extraordinaire. C'est parti d'une idée un petit peu folle en 1983. Les pêcheurs, en fait, voulaient un petit peu protéger la ressource sur la bande de côtières parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait énormément de chaluts qui passaient, un petit peu de façon illégale et qui raclaient tous les fonds, qui ramassaient tout. Donc, ils se sont dit, on va se mettre en association pour mettre des systèmes anti-chaluts dans les 20-25 mètres de profondeur et également des récifs artificiels pour pouvoir préserver la ressource et faire des abris pour les poissons. Mais on a des timbres-postes, 85 hectares pour celle qui a 40 ans cette année et 210 hectares pour celle qui a été créée en 96 à la demande des pêcheurs. Donc, si on le fait, on le fait bien et on le fait jusqu'au bout. Donc, pas d'ancrage, pas de plongeur-bouteille. Voilà, dix ans plus tard, l'effet réserve a montré vraiment toute sa pertinence. Beaucoup de poissons de taille vraiment très importante. Donc, c'était vraiment une idée un petit peu folle qui est née et qui, aujourd'hui, rayonne à l'international. Beaucoup de pays du monde entier viennent nous voir pour voir ce qu'on fait avec nos petits moyens. En 40 ans, on a testé des choses. On nous a fait tester de réimplanter des espèces. On a testé les récifs. Il n'y en a aucun qui marche aussi bien que ceux qui sont dans les réserves. On est à 2 500 heures, entre 2 000 et 2 500 heures de surveillance par an. Jour, week-end, jour férié, week-end, Nathan, moi, on donne tous de notre corps. On ne s'arrête jamais et donc on s'adapte, on voit comment on peut continuer. Et aussi à l'accompagner dans cette adaptation puisque les usages humains changent aussi. Aujourd'hui, je suis sur le port de Caro. C'est un port de pêcheurs. Donc, je suis venue à la rencontre des pêcheurs voir un petit peu ce qui fonctionnait puisque c'est un port de pêche artisanal. Vous pêchez à la ligne au filet ? Non, au filet, non. C'est le potard ? Mais oui, voilà. On est là pour nourrir la population avant tout. C'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de pêcheurs qui étaient réticents. Je faisais partie, j'étais un peu la locomotive dans cette histoire. Les gens me connaissent et ils savaient très bien que je n'allais pas contre les intérêts de la pêche, c'est-à-dire contre mes propres intérêts. Les gens m'ont fait confiance et ça s'est avéré que dans le temps, les résultats sont là. Et bonjour, bonjour ! Bonjour Caroline. Christophe. C'est plus un métier, c'est un métier passion. Maintenant, c'est un métier passion. Le principal problème, le recrutement des marins, c'est très problématique, on ne trouve plus de marins. Et la cohabitation avec la pêche présente ici. Et le braconnage, voilà. Aujourd'hui, tout le monde est content de la réserve et voilà. Il faut vraiment préserver la pêche artisanale qui préserve les fonds marins, qui préserve la nature. La ressource, la restauration de la nature, puisqu'on sait très bien que sans nature, forcément il n'y aura plus de nourriture. On doit restaurer la nature, on doit ne pas dégrader la nature et la biodiversité et préserver ces fonds marins qui sont nos poumons finalement.